Ils peuvent servir à mieux prévoir les événements météo et les risques naturels, suivre la déforestation, améliorer les télécommunications ou encore aider à renforcer la sécurité. Les satellites, ils sont devenus un enjeu majeur pour les pays africains qui se tournent vers l'espace. Depuis le premier lancement par l'Egypte en 1998, 46 satellites africains ont été envoyés en orbite autour de la Terre par une quinzaine de pays et le Sénégal s'apprête à les rejoindre. Début décembre, le pays va réceptionner son premier satellite entièrement conçu et construit par une équipe d'ingénieurs et de techniciens sénégalais formés en France. Un projet à 1,5 million d'euros avec l'espoir de voir émerger un nouveau secteur d'activité vecteur d'emploi. Un reportage, Théa Olivier. C'est au Sénégal, dans une grande salle équipée en écran et ordinateur, que se fera le suivi et le contrôle du premier satellite sénégalais. La petite boîte noire envoyée dans l'espace aura pour principale mission de récupérer les données des agences étatiques de météorologie ou de mesure des niveaux d'eau qui ont des stations aux quatre coins du pays. L'ingénieur Ismail Assal est le chef du projet spatial. Il fallait aller sur place et récupérer les données. Donc quitter Dakar pour aller jusqu'à Zigan-Sor pour récupérer les données, c'est assez compliqué. Avec le satellite, on peut directement depuis le ciel communiquer avec ces stations-là, récupérer les données et les transmettre ici même à Dakar. Ce nano-satellite de 10 cm d'arrêt passera quatre fois par jour au-dessus du Sénégal pendant cinq ans. Moustapha Diop, ingénieur sénégalais de 26 ans, est chargé de gérer la communication entre le satellite et la station au sol. J'ai envisage de faire une thèse en télécommunication spatiale. J'aimerais bien le faire en France dans l'un des plus grands laboratoires, mais aussi revenir au Sénégal après pour déjà être enseigné, mais aussi participer sur le développement de Montpellier, notamment pour cette technologie de pointe qui est à l'espace spatiale. Au total, huit ingénieurs et cinq techniciens ont été formés au Centre spatial universitaire de Montpellier depuis 2020, le fruit d'un partenariat avec le ministère sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche, coordonné par Gayen Fay. Si on a pris l'option de former des gens, c'est vraiment pour créer un secteur. Ça permettra aussi des start-up qui vont se marcher dans ce domaine de pouvoir aussi, on va collaborer avec les universités surtout comme ça, ça permettra de pouvoir faire les transferts de connaissances, les transferts de technologies et pourquoi pas après de mieux pouvoir former d'autres jeunes ici au Sénégal que ces jeunes-là pourront former. Grâce à un partenariat similaire avec le Centre spatial de Montpellier, Djibouti a lancé son premier satellite mi-novembre. D'autres pays africains pourraient suivre. Sébastien Hess, ingénieur spatial français, explique pourquoi la technologie des satellites miniatures intéresse de plus en plus. Il va y avoir des laboratoires, il va y avoir des universités, ça peut être aussi de l'industrie. Tout le monde commence à adopter de plus en plus cette technologie-là. C'est d'avoir un satellite à moindre coût, moins cher qu'un satellite de 100 ou de 100 kilos, qui peut éventuellement faire le même type de mission. Le premier satellite sénégalais devrait être mis en orbite au premier trimestre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada